ha 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 Bonjour la Frère et soeur et bienvenue sur Nian's Reporn ! Mesdames et messieurs bienvenue nous sommes sur Nian's Reporn. Et aujourd'hui nous allons parler des sorciers et de leur pouvoir. De la vidéo précédente, nous vous avons parlé des chrétiens, qui sont les chrétiens, nous vous avons donné quelques révélations sur les chrétiens, qui sont-ils. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous allez la voir juste ici, vous aurez juste à cliquer là-dessus et c'est parti. Les sorciers, dans la précédente vidéo aussi, on en a parlé, on vous a expliqué qui sont les sorciers. Et ici, nous voulons vous dire que les sorciers ont des pouvoirs, et des pouvoirs que la plupart du temps, les chrétiens ignorent, les chrétiens vraiment ignorent cela. Déjà, nous allons revenir encore pour vous dire qu'est-ce qui est sorcié, qu'est-ce qui est-il, et qui est censé être un sorcié. De façon simple, nous allons vous dire qu'un sorcière, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan, et qui est maintenant possédé par un démon très méchant, et c'est un démon de destruction, un mauvais esprit. Et le sorcière, il est préparé pour offrir des sacrifices à Satan, son maître. Tout le sorcière, tout le sorcière, il n'est pas initié pour rien, pour manger la vienne des autres. On l'a initié pour que lui aussi, il travaille et il offre ce qu'il reçoit de son travail au diable. Donc le sorcière, c'est décidément une mauvaise personne. Et un sorcière, il peut être riche, comme il peut être pauvre. Un sorcière peut être vieux, comme il peut être cheux. Là, maintenant, on parle de l'apparence, parce que beaucoup de personnes pensent que les sorcières ne s'habillent pas bien, ils sont sales. Ça, c'était avant. Avant, avant, on pouvait reconnaître facilement les sorcières par leur vêtement ou bien à cause de la saleté qu'ils transportent beaucoup. Parce qu'avant, dans les passées, les sorcières, ils aimaient beaucoup faire de la saleté. C'était beaucoup sale. Mais ils ont changé de plan aujourd'hui. Maintenant, ils s'habillent bien. Ils mettent des parfums, comme des voleurs qui sont bien cravatés, habillés en costume, qui vont voler quelque part. Ça, c'est pourquoi vous ne sachiez pas qui ils sont réellement et que vous pensez que ce sont de bonnes personnes. Maintenant, quand on parle des pouvoirs, des sorcières, de quoi s'agit-il? Les chrétiens, surtout, sont mal informés sur qui sont les sorcières. Moi, comme je les vois tous les jours, je vais juste vous dire ce que j'essaie d'eux et de leur pouvoir. Premier élément, vous devez savoir que les sorcières cherchent à vous écouter. Découvrir vos projets, c'est même ce qui se trouve dans votre cœur. En fait, ils veulent contrôler le monde. Les sorcières sont juste des gens qui font partie de l'armée du diable. Parce qu'en réalité, c'est le diable humain qui veut contrôler le monde, savoir ce que tout le monde fait et bien détruire l'humanité. Donc, les sorcières vont jouer le rôle de représentant du diable dans chaque famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sorcière va se positionner dans votre famille ou à un niveau où il pourra prendre de grandes décisions dans la famille afin de plonger tout le monde dans les problèmes. Et à partir de cette position qu'il va occuper de la famille, il pourra donner toutes les informations qu'il faut au diable ou encore aux ennemis de votre vie. C'est comme un pont qui est ouvert entre le monde de ténèbres et votre maison. Souvent même les sorcières transforment les maisons des gens en lieu de rencontre de la sorcellerie. Les gens vont vous préparer à dormir la nuit et dès que vous vous endormez la nuit, vous entendez des applaudissements et des cris de joie. Wouah! Wouah! Ce sont les sorcières qui font ça. Ils sont contents parce que vous vous endormez, ils vont commencer la sorcellerie dans la maison. Parce que dès là, ils vont faire la réunion. Ça là, c'est la sorcellerie. Et pour pouvoir mener à bien leur mission d'espionnage, ils peuvent utiliser leur puissance pour pouvoir contrôler ce qui nous entoure, surtout les animaux qui sont autour de nous. C'est là qu'on va parler de leur pouvoir en première heure, ce premier pouvoir-là. Beaucoup de personnes ne savent pas que les sorcières peuvent contrôler les souris. Vous êtes dans une maison et vous voyez que les souris sont toujours là en train de gâter les affaires, manger les habits ou ce genre de choses pareilles. Faites attention. Faites très attention. Souvent les sorcières font ça. Ils sont pour pouvoir utiliser leur puissance, accompagner du mauvais esprit qui les accompagne. Afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir détruire ce qui vous appartient. Vous allez voir qu'ils vont voir des souris et des souris qui seront juste là pour manger vos documents importants. Ça, c'est ça, les sorcières qui font ça. Si vous voyez ça, ne pensez pas que c'est de la blague. Si vous avez un balai à protouper, vous suivez cette souris-là sérieusement. Parce que les sorcières font ça. Deuxième élément, comme on vous a dit, c'est toujours dans le premier pouvoir. On peut contrôler les choses qu'il y a autour. Et contrôler également les cafards. Ils peuvent faire apparaître les cafards dans la maison des gens. Ils peuvent faire apparaître des mouches. Puis ils contrôlent les mouches. Surtout quand ils veulent vous distraire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ce même pouvoir qui les aide à contrôler les choses qui sont autour de eux, comme les oiseaux ou les souris. Ils vont utiliser ce même pouvoir-là. Et ils vont vraiment bien se concentrer, vous observer et savoir ce que vous êtes en train de vous dire dans votre pensée. Et une fois que c'est fait, ils vont attendre le bon moment où vous êtes en train d'avoir une bonne idée. Et c'est là qu'ils vont envoyer une mouche pour venir procéder la mouche à exactement là où vous êtes en train de penser. C'est-à-dire quand tu penses à un truc là, tu as tes deux yeux, non? Tu peux être en train de regarder à gauche et puis tu penses à un truc très important. Ils vont envoyer la mouche directement devant toi, devant tes yeux comme celle-ci. La mouche va comme ça, faire comme ça. Non, maintenant, toi, ton esprit est déjà parti. Ton esprit est déjà parti, non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand la mouche va venir ici, là, tu vas regarder profondément la mouche, tu vas être plus près. Et là, tout ce temps que tu étais dépassé, là, tu risques d'oublier ça si tu n'es pas trop, qu'on se trouve bien, tu n'es pas trop fort d'esprit. Parce que, ils aiment bien distraire les gens. Ça, c'est la distraction. Ils même peuvent contrôler les fourmis. Oui, souvent, là, quand les socios vont laisser des maladies sur les gens, ils envoient les moustiques aussi. C'est à ce moment où vous allez voir des moustiques qui se baladent dans les maisons des chambres d'adulteurs dans la ville. Dès que ces moustiques, ils vous piquent en même temps que vous tombez malade, si vous ne faites pas attention, vous pourrez dans ça. Ça, ils ont le pouvoir de faire ça. Mais normalement, ça n'a pas des faits sur ceux qui ont la craie de Dieu et qui prient matin, midi et soir. Le matin, tu pries. Après ton dormi, tu pries. Tu as la craie de Dieu. Même si il n'est pas fait, tu fais un effort pour plaire à Dieu. Quand tu es comme ça, franchement, ça n'aura pas tellement d'effet sur toi. Ça va être un peu tomber malade. Mais tu vas te relever. Parce que le grand Dieu est avec toi. Il ne va pas te laisser mourir dans la main des sorciers. Parce que mourir dans la main des sorciers, c'est vraiment très grave. Quand quelqu'un meurt en étant tué par des sorciers, ce qui se passe, c'est qu'après, quand les gens finissent d'enterrer la personne, les sorciers viennent la nuit au cimetière là-bas pour déterrer même la personne. C'est-à-dire qu'ils font des pouvoirs et la tombe se brise en quatre. Ils font des prières mystiques et la tombe se brise en quatre. Et vous sortez comme ça. Comme si c'était de la magie. Et ils parlent avec vous. Ils vous disent même que c'est eux qui vous ont tué. Et là, vous pouvez même voir les membres de vos familles qui ont comploté pour que vous vous mouriez. Vous allez les voir peut-être habillés en noir. Ils auraient mal à les s'habiller. Et ils vont vous dire que c'est eux qui vous ont tué. Donc, vous devez les suivre. Et ils vont même vous enchaîner. C'est là qu'ils vont commencer à bien vous frapper dans le monde des ténèbres là-bas. Avant de vous dévorer. C'est-à-dire que vous mangez au moment venu. C'est-à-dire que le sorcier tue une personne deux fois. Il va tuer la personne physiquement. Par une maladie ou un accident. Juste comme ça. Maintenant, après ça là. Quand tout le monde va vous enterrer. Vous allez vous dire que c'est fini. Le sorcier maintenant vous récupérez. Au cimetière là-bas. Ils viennent. Et ils peuvent taper le sur le sol trois fois. Pour pied tenir votre esprit. Ça, c'est même le travail. C'est même facile. C'est pourquoi vous, vous ne devez pas être des gens qui passent tout le temps à voir tout ce qu'on dit en de la blague. La vie n'est pas de la blague. La vie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la comédie. Faites très attention. Et ça, c'est leur pouvoir. Et ils aiment bien écouter la prière des gens. Ils aiment bien écouter la prière des gens. Si vous êtes un chrétien, vous priez. Si vous demandez quelque chose à Dieu, par exemple, vous dites que vous voulez vous marier et que vous avez besoin d'une femme. Ils vont bien écouter votre prière. Et le matin, ils ne vont même pas tarder, c'est seulement pour rester dans une danse. Ils sont même trop pressés pour faire ça. Dès que tu fais de la prière, tu dis, par exemple, oh mon Dieu, pardon. Il y a bien une femme ou une bonne femme. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont t'envoyer, au contraire, et la journée même. Ils vont envoyer une fille qui s'est intégrisée à une femme. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant que tu étais de prière, il y a des caméras de surveillance qui se trouvent quelque part, qui sortent de te regarder. Des caméras de surveillance que les sociétés passent dans la maison. Ou même autour de nous. Pour voir tous nos mouvements. Surtout les gens qui sont dans la prison de la sorcellerie, là. Ils sont contrôlés à leur retour, là. Tous leurs mouvements, tous leurs faits, gestes, tous leurs faits, gestes, tout ce qu'ils disent dans leur cœur, tout ça, là, c'est plus dans le compte. C'est entendu par les sorciers. Tu fermes ta bouche, tu parles de ton cœur, eux, ils entendent. À plus fort dans le temps que tu as oublié ta bouche, maintenant. Mais ça, c'est ce qu'ils font. C'est tout ce que je vais vous raconter, là, ce sont des choses vraies. Il ne peut pas venir ici pour vous laver, il fait chaud. Il ne peut pas aller masser tranquillement à la maison pour... pour faire quelque chose d'autre. Mais ce qu'ils veulent vous dire, c'est pour vous aider. À comprendre, même ceux qui ne se passent dans votre vie, que vous ignorez. Souvent, les gens se plaignent parce que leurs projets sont dehors. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est tout dehors. Vous êtes observés. Et... Contrôlés. Pas des sorciers. Qui sont là. Autour de vous. Et leurs caméras de suivance, vous voient. Vous suivent partout. Où vous allez, ils font, quand même. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. C'est exactement ça. Et ils aiment bien écouter les prières des gens. Comme je vous l'ai dit, ils aiment bien écouter les prières des gens. Pour pouvoir bien faire de mauvaises choses. Si vous priez pour demander une femme à Dieu. Si vous dites, par exemple, Seigneur, il y a besoin d'une femme. Et vous, vous avez une femme. Une femme très méchante. Elle aura l'apparence d'une bonne femme. Ou bien d'une vraie chrétienne. Elle peut même faire semblant de prier, même plus que tous les chrétiens de la planète. Oh, c'est une sorcière. Une sorcière. C'est là, les gens vont dire. Ah, la fille, quand je l'ai pris au départ, elle était bien. Elle souriait. Je me suis dit, je m'étais dit que c'était une bonne femme. Et quand je l'ai amené de la maison, je l'ai épousée. Oh, maintenant c'est le contraire. Mon frère, avant de choisir une femme, il faut demander d'abord à Dieu de te révéler quelle est la femme que tu dois choisir, sinon tu vas te trouver sur une sorcière. Elle peut se jouer à une bonne femme du jour, toujours joviale. Mais faites attention. Il y a le diable derrière. Regardez même ce que les filles la font, mais souvent. Au moment, à la télévision, les gens ne comprennent pas. Quand vous appelez les filles à nouvellement, quand vous appelez, vous prenez leur numéro et que vous les appelez pour la première fois, comment elles les voient? L'un voit, une voix douce, heureuse, comme ça. Oui, c'est une voix douce. Ça veut dire, douce, une voix douce. Quand tu l'attends, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ah, j'ai eu femme, j'ai eu femme. Je ne peux plus j'ai jamais eu une femme. Je vais te présenter la fille la même à ta maman. Ta maman, elle voit, elle ne connaît plus qui est pour une femme, qui est pour une femme. Si elle est bien avec toi, si elle aussi n'est pas dans le club de la sorcellerie, parce que c'est une cesse. Si elle n'est pas dans le club de la sorcellerie, elle va te dire la vérité. Donc la fille là, elle peut bien se comporter. Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez pour la première fois la fille? Est-ce que tu as remarqué ça? Quand tu appelles la fille là pour la première fois, elle va te coucher de la pelle. Il faut la continuer de parler. La fille qui parle avec orgueil, elle ne va pas parler avec orgueil parce que tu l'appelles pour la première fois. Elle ne veut pas te perdre, elle veut ta voix, elle veut que tu tombes dans son piège. Elle t'appelle le mou. Elle va te aboncer la pelle. Elle va te dire, tu vas dire, allô? Elle va dire, allô? C'est qui? Est-ce que c'est toi un mérifal semblant? Les sociens peuvent savoir qui sont les gens qu'ils appellent et ce qu'ils veulent demander, veulent leur demander. Ils savent tout. Le camarade de surveillance, c'est même ça. C'est un pouvoir satanique. C'est un système. C'est un système. C'est comme vous, vous allez voir quelqu'un, vous dites à la personne, écoute, il va t'appeler à tel un. Il va t'appeler, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et vous êtes un esprit, vous êtes un démon et vous communiquez cela à la personne. C'est facile. C'est même un jeu très facile. C'est même ça le jeu maintenant. Écoutez-moi bien, c'est le nouveau jeu. Et elle va poser avec toi. Ah bonjour. Quand tu attends sa voiture, tu te dis, la fille, elle doit être bien haut. Les gars, quand même, elle me répond même. Ah bonjour. Tu te dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Je n'ai pas mangé, mais je mangeais. Oui. Tu vas la voir. Elle va te respecter comme ça. Elle va se ressembler comme si elle est une femme homme. Comme si elle est une fille homme. Mais tu ne sais pas dans quoi tu es haut. Elle va te mettre dans des bâtons périmés. Elle va au milieu de l'eau là-bas. Tu vois que le bâton est percé. Tout s'écoule. Ça là. Ce sont les sociétés qui font ça. C'est pourquoi aujourd'hui là, il y a beaucoup de filles qui sont utilisées par les sorciers. Elles ont des comportements de sorciers, mais elles ne le savent pas. C'est ça. Donc, elles vont t'avoir. Les sociétés vont t'avoir comme ça. C'est pourquoi, ne te fie pas aux apparences. C'est ainsi là. Les gens regardent beaucoup à la mallette de sa bille de chambre. Tu peux regarder, tu me dis que je suis mal à piller. Tu peux même me dire que je ressemble à... A qui même ? A Rambo. Ou bien je ressemble à Robocop. Ou bien je ressemble à Tortue Ninja. Comment il s'appelle le gars là ? Oh, il a bien même oublié le nom de Tortue Ninja. C'est lui qui parle beaucoup et qui aime faire une des gens là. Bon. En tout cas, tu peux regarder tout ce que tu veux. Parce que tu regardes mon apparence. Mais quand tu vas voir le sorcier, quand tu vas dire du sorcier ? Tu vas dire, hé, le sorcier est beau, il est présentable, il est joli. Hé. Si tu ne le sais pas, il va te dire. Il y a beaucoup de sorciers dans ce monde plus que de bonnes personnes. Bon, mais quand je sors comme ça et que je marche là. Ces 10 personnes que je croise, je ne vois même pas de chrétien dedans. Même pas de bonnes personnes. La majorité sont des gens qui sont neutres. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas sorciers, mais que les sorciers utilisent au travers de leur comportement. Et le sorcier peut posséder les gens. C'est-à-dire qu'il peut prendre son esprit et mettre son esprit dans quelqu'un. C'est-à-dire qu'il rentre dans quelqu'un. Et cette personne pense qu'elle a la maîtrise d'elle. Or, c'est un sorcier qui est en train de la piloter. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Ça, c'est le pouvoir des sorciers que nous sommes en train de vous donner. Donc, les chrétiens, si vous priez et que vous demandez un truc à Dieu, dès que vous vous réveillez le matin et que vous voyez qu'il y a des choses devant vous qui sont en train de vous amener à voir que ce que vous venez de demander à Dieu est en train d'être accompli, faites attention. Faites très attention. Les sorciers sont plus pressés. Ils sont très pressés puisque Dieu. Ils veulent venir devant vous, vous offrir un truc, croyant que vous allez croire que c'est Dieu. Or, ce sont eux. Vous faites dérouter du chemin de Dieu. Par exemple, un jour, il y a une femme. Elle lui a fait une vision à l'église. Quelqu'un lui a fait une vision, une révélation. Vous voyez, des révélations. Cette personne a dit qu'elle aura une voiture. Qu'elle vient de voir une voiture. Cette personne dit que, ah, il vient de voir une voiture. Il vient de voir que tu as tenté de conduire une voiture. Or, cette personne, en réalité, n'a pas de voiture. Et voici que, par révélation, la personne lui dit, ah, il vient de voir une voiture. Il vient de te voir dans une voiture. Elle dit, ah bon, tu viens de voir une voiture. La voiture est comment? Et cette personne a même décrit comment est la voiture. Tellement, ça a choqué. Cette personne, elle était agitée, elle a pris sa promesse dans son cœur aussi. Donc ça, c'est dit que c'est Dieu qui a parlé. Effectivement, c'est Dieu qui avait parlé. Mais, ce que cette personne ne savait pas, c'est qu'en même temps, que la personne n'était pas lui donné des révélations comme ça. Les sociétés tentaient de les regarder et entendent en même temps la révélation. C'est un système. Ils se trouvent dans le monde intérieur. Ils voient tout ce qui se passe. Il y a la caméra de surveillance partout. Il y a la caméra de surveillance mystique pour entendre nos conversations. Et ils regardent les sociétés, on regardait ça jusqu'à... Ils se sont dit, comment ils vont faire afin de détourner cette bénédiction-là? Tu vous voyez? Afin de vouler cette bénédiction. Parce qu'ils se sont des voleurs. Eux, tout leur travail, le matin, ils me disent, soit quand eux, c'est là le matin. Ils réfléchissent sur comment mettre les gens dans les problèmes. Ils réfléchissent sur comment tuer les gens. Non, c'est même, ça c'est leur boulot. Ils aiment bien voir les gens souffrir. Ils voient les gens souffrir, ça fait leur joie. Donc les sociétés ont commencé à réfléchir sur comment ils vont détourner cette bénédiction-là. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Si ils vous disent ce qu'ils ont fait, vous-même, vous allez même vous détourner. Ils sont allés acheter une voiture. Une voiture, ça n'a même pas duré. On va dire que dans la même semaine. C'est-à-dire, eux, ils font les choses vite, 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 vite. Ils sont tout le temps pressés. Ils ne veulent pas que vous voyiez clair dans les histoires. Ils font les choses vite, vite. C'est comme une personne qui vient vous vendre un produit. Et puis, elle vous presse, presse. Pourquoi vous l'achetez, vite, vite? Elle vous dit, non, je ne sais pas, je suis trop pressé. Il faut donner la... Je suis trop pressé, il faut regarder, vite, 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 en bâti. Quelqu'un qui vous parle comme ça, vite, 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 là. Laissez son produit. N'achetez pas. Je sais que cette personne vous cache quelque chose de grave. Quelque chose de très grave. Sinon, si elle avait confiance en elle, elle serait tranquille et elle attendrait le moment, le bon moment, le moment où vous avez fini de bien observer et que vous avez pris une bonne décision finale. Et voici que ça n'a même pas duré, comme on vous l'a dit, un 7 jours en même temps. Peut-être même moins de 7 jours. Peut-être 4 jours. En même temps, voici qu'une personne va venir avec une voiture. Et... Et cette personne, va donner cette voiture-là, soit-disant donnée, entre guillemets. C'était un complot. Il en fait quoi ? C'est-à-dire qu'il en fait quoi à la femme que cette voiture lui appartient. Mais en réalité, c'était pas ça. Il en fait quoi pendant quelques jours seulement que cette voiture était à elle et qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait avec la voiture. Quand celui-là même qui a eu vu cette révélation-là, il a vu ça-là. il a venu dire à la femme « Ah, vraiment ? » C'est vrai, je t'ai donné la révélation vraiment par rapport à ça. Mais la voiture que tu viens de recevoir, cette voiture-là, c'est pas ce que Dieu avait à poser pour toi. C'est pas ça. Cette personne a commencé à parler, babader. « Ah, c'est pas ça, comment ? » « Ah, mon ami, c'est ça, pardon. Faut me laisser très vite. » La personne qui a donné la révélation a dit « Non, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que Dieu m'a révélé pour toi-là qui est là. Ça, là, non, c'est pas ça, pardon. C'est pas la voiture. » Mais la personne ne comprenait pas parce que, déjà, elle était dans le beurre. Elle se disait « Oh, il y a eu une voiture. Tout le monde va me voir dans la voiture. » Oh, c'était plein des sorciers pour gagner son cœur et la détourner de la vraie bénédiction qu'elle devait attendre. Elle devait attendre. Elle devait juste attendre le bon moment et ne pas se presser et mettre même son cœur sur la voiture des sorciers. Parce qu'en réalité, c'était une voiture envoyée par les sorciers. C'est là qu'ils ont même voulu ça bénédire. parce qu'ils ont détourné son cœur du regard de Dieu. Elle est tombée dans le piège. Elle a un... Waouh, non. Vraiment, ils sont méchants. Ils sont vraiment très méchants. C'est exactement ce qu'ils font. C'est pourquoi les chrétiens doivent vraiment faire très attention aux révélations qu'ils reçoivent et vraiment se méfier de la... Il s'est dit « Fait... Avant du discernement par rapport aux accomplissements des révélations. Parce que les sorciers peuvent vous faire des révélations. En même temps, ils peuvent envoyer un autre groupe qui va venir faire savoir comme si vous venez de... de voir l'accoupissement des révélations. Par exemple, quelqu'un va vous dire... Un professeur va vous dire « Vous allez travailler dans sept jours. » Oh, lui, c'est un sorcier. Celui qui parle, là. C'est un sorcier. C'est un vrai... C'est un vrai complot. C'est un vrai complot qu'a lieu. Il va vous dire « Tu vas travailler dans sept jours. » Parce que tu t'es dit que la donnée des révélations aujourd'hui, ça marche. Et effectivement, le septième jour, quelqu'un va t'appeler. La personne qui va t'appeler, là, tu vas te dire que « Ah, c'est une bonne personne ou bien c'est pour le travail ? » Effectivement, c'est pour le travail. La personne va t'appeler « Viens, tu vas travailler. » Comme ceci, comme cela. Mais toi, ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui t'a appelée, là, elle est dans le même groupe de sorciers que le pasteur. Et c'est un complot qui a été fait bien organisé juste pour que toi, tu rentres là-bas, tu commences à travailler là-bas et à un moment donné, ils puissent t'initier à l'occultisme ou à la sorcellerie. C'est maintenant de venir ça et le système. C'est comme on donne la sorcellerie aux gens dans les églises. Donc, les sorciers qui deviennent des pasteurs. C'est donc là, les sorciers, ils aiment bien jouer à ce jeu-là. Le jeu des pasteurs. Des sorciers-pasteurs. Ils aiment même bien ça. Ils aiment, les sorciers de mettre là, ils aiment bien être des pasteurs. Oui ! Ils aiment être des pasteurs. Oui ! La plupart des sorciers d'aujourd'hui que vous voyez qui font beaucoup de bruit là. Ces gens-là sont dans des pratiques au cul, dans la sorcellerie pour la plupart. Mais vous, vous ne pouvez pas savoir parce que vous dites que vous avez des problèmes ou chercher quelque chose. Vous avez besoin de la solution. Donc, vous, vous touchez à tout. C'est même ça le plus grand mal du monde aujourd'hui. C'est ça. C'est tout ce point-là. Tu veux bien la vue de vous d'en parler. Toi, le chrétien, tu peux être là comme ça. Et tout à coup, tu as une vision. Tu vois un truc qui arrive. De la même façon, tu as vu la bonne chose qui arrive. Au même moment, en même temps, les sorciers sont au courant. Parce que les deux mots sont là 24h sur 24h à te surveiller. Tout ce que tu dis, ils sont tentés d'entendre. Et ce que tu vois même en vision, tu veux dire, soit comme disant, ils ont même vu ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont maintenant te procéder ou procéder Dieu afin de pouvoir te mettre les pattes dans la roue. Ils vont même chercher à même t'éliminer, c'est-à-dire te tuer juste à cause de la bénédiction que tu vas avoir. Ils aiment bien voir les chrétiens dans les problèmes ou les gens dans la souffrance. Ils savent que si tu es béni, ça sera un peu chaud pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste te combattre juste pour ce que tu vas avoir. Même si c'est rien, ils vont te combattre pour ça. Ils vont te persécuter pour ça. Oui. Donc vraiment, 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 j'insiste sur le fait que les sorciers sont la plupart du temps informés sur ce que nous faisons, ce que nous voyons et même les révélations de Dieu qui vont être grandes, qui vont réussir dans la famille. Eux, ils savent tout ça et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si c'est ça que dans une famille, un enfant vient de naître et que cet enfant va réussir et aider les gens dans la famille, dans le futur, déjà tout petit, ils vont commencer à combattre le bébé. Vous allez voir que le bébé va commencer à tomber malade n'importe comment. Oui, tout le temps vous êtes à l'hôpital, tout le temps vous êtes à l'hôpital. Ils sont en train de chercher l'enfant, ils veulent le tuer. Mais ça ne marche pas parce que Dieu a la main sur l'enfant. C'est là que vous allez réfléchir maintenant à votre vie dans le passé. Comment a été votre enfance ? Dans votre enfance, vous êtes tombé beaucoup malade. Si tu as remarqué que tu es tombé beaucoup malade dans ton enfance, cette maladie-là n'était pas venu pour rien. C'est parce que il y avait des sociétés derrière qui travaillaient pour que toi tu meurs très tôt parce que ton étoile va les déranger dans le futur. Le diable a une vision de loin. Regardez là-bas. Où est la route là-hôpital ? C'est un grand chemin. Vous êtes ici et vous voyez là-bas. S'il y a une personne qui arrive de là-bas vous allez savoir immédiatement. Et la vision de loin c'est même ça. C'est comme vous vous êtes au fond là-bas dans le diable ici et il vous voit. Comme il vous voit là. Déjà à ce niveau ici s'il a des armes comme les armes du tireur de lit qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne vais pas jouer avec ça. Il va commencer à tirer déjà là-bas au fond là-bas pour ne pas que vous puissiez venir jusqu'à ici parce qu'ici c'est tout votre bénédiction. Donc il va vous placer des barrières sur le chemin quand vous ne poussez pas un jour même à l'école vous pouvez même aller à l'école et vous allez remarquer que dans toutes les écoles où vous êtes allé il y a eu grève ou il y a eu des problèmes. Là où vous vous mettez vos pieds à problème il y a la gueule où les gens se lèvent contre vous. Souvent il y a des sorciers qui font ça parce qu'ils ont vu comme il est ici vous serez très grand et comme il sait que vous serez vraiment très grand et que tu as même la main sur vous il va commencer à vous combattre de sérieux c'est moi en utilisant tous leurs pouvoirs possibles tout ce qu'ils ont que ce soit loyal ou déloyal que ce soit conventionnel ou pas et vous utilisez tout ce qu'il faut juste pour vous combattre maintenant vous vous pouvez même ne même pas savoir qu'il y a des sorciers derrière vous vous pouvez même ne même pas savoir que le diable existe mais si un idiot a sa main sur vous il va vraiment il va vous garder il va vous protéger il va vous protéger il va vous sentir que vous souffrez vraiment et c'est même ce souffrance qui va vous amener à poser beaucoup de questions il va vous poser beaucoup de questions et vous amener même à chercher et c'est là vous allez trouver Dieu vous allez trouver Jésus Christ c'est lui que vous allez trouver parce que c'est lui qui a la porte c'est lui qui vient régler les cas des sorciers c'est lui qui vient régler les cas qu'il attaque qu'une personne elle regarde les gens et il vous regarde il veut que cette situation vous pousse quand même à venir vers lui parce qu'il a besoin de votre consentement toutefois il ne vous laisse pas comme ça il va vous laisser des sages pour vous protéger même vous montrer qu'effectivement cette situation que vous venez de traverser si ce n'était pas lui vous serez mort oui c'est comme des gens qu'on va y faire de l'accident ou bien il y a eu un accident tout le monde est mort et eux ils sont seuls restés vivants c'est comme ça et les sorciers vraiment ils aiment offrir des sacrifices au diable des sacrifices de n'importe quel ils aiment tuer les gens oui parce qu'ils veulent augmenter leur pouvoir en faisant plus de mal plus ils font du mal plus ils augmentent leur pouvoir ça veut dire quoi ça veut dire que c'est la situation que le monde traverse en ce moment on parle du virus et tout ça les gens meurent en réalité ça plaît aux sorciers ça plaît aux sorciers ou aux démons ou même aux diables parce que c'est même ça leur blou ils voient les gens mourir ils voient les gens périr c'est même ça leur travail et même la preuve qui montre que c'est même eux qui sont derrière tout ça c'est le fait que dans cette situation quelqu'un à la mort global s'est trompé et il a pris un homme vivant il a jeté dans un four c'est ce que j'ai appris hier et on dit que cette personne a été brûlée vivante dans cette personne qui l'a mise dans le four parce que c'était une personne qui était morte c'était son roulette tellement il y a eu tellement de mort dans cette affaire cette personne n'a même pas l'idée mais de réfléchir ce qui est là et cette personne est décédée parce que pour eux pour cette personne pour elle tout le monde est mort tous ceux qui sont censés se coucher sur cet endroit là où cette personne a couché sont mortes où est-ce où on dépose souvent la mort voilà c'est une personne qui est censé être à la mort là-bas qui allait se coucher etc là-bas tellement elle était fatiguée et ils se sont trompés et un homme s'est trompé il a jeté dans le feu là-bas dans le feu il faut voir il me sentait des clés dans le feu dans le feu là-bas ah j'ai suivi au moins c'est vrai qu'on va ouvrir le truc le seul diamant est-ce qu'on est arrivé d'abord hier quand il y a de tels signes faites attention et on a pris quoi même on a pris qu'il y a un monsieur qui a trouvé un médicament un médicament et on dit que c'est ce médicament déjà utilisé et quand il a utilisé ce médicament il a remarqué que ça avait des effets positifs sur ce virus et que ça guérissait les gens dès que le monsieur a trouvé le remède les gens ont commencé à babarder en même temps ils ont commencé à dire que ce médicament c'est un faux médicament et que ça a des effets négatifs ah alors ce médicament ils avaient fabriqué le médicament il y a longtemps les gens ont pu ça des milliers des millions des millions de personnes ont pu le médicament maintenant le jour où le monsieur a trouvé le médicament c'est même ce même jour ils sont tous venus pour dire que non c'est un faux médicament ça tue les gens ils ont commencé à dire du mauvais nom du monsieur ils ont dit à mettre du mauvais nom du médicament ils disent par exemple que le monsieur c'est un charlatan ou bien c'est un jésus christ est-ce que le monsieur est-ce qu'il est dans le faux on connaitra un bon par ses oeuvres on connaitra un faux par ses oeuvres c'est même simple pourquoi quand il y a une personne qui vient pour apporter une solution les gens se lèvent contre cette personne c'est bizarre quand même en tout cas si cette personne envoie de vraies solutions et que ça déploie au sens vous allez voir que tous les gens qui sont censés être dans le gouvernement qui sont opposés à la solution de ce monsieur vous allez voir que toutes ces personnes vont venir toucher tous les médias pour dire du mal de ce monsieur et de ce qu'il a inventé ça c'est le travail ils se connaissent en famille là-bas donc quand il y a un truc comme ça là-bas ils doivent vous boycotter là ils s'entendent tous et ils sont tous contre vous maintenant c'est vous le peuple le peuple vous c'est vous maintenant qui allez être éveillés et avoir l'esprit du discernement c'est pourquoi depuis le début de cette situation je vous ai dit mes frères levons-nous dans la prière cette situation que nous traversons là n'est pas simple il y a la sorcellerie derrière même eux ils sont là et ils attendent ils s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup plus de morts chaque jour ils attendent à ça ils ne les regardent pas ils vont faire semblant devant vous ah il y a trop de morts c'est dangereux c'est dangereux ce qui arrive à l'Afrique ça sera pire ce qui arrive à l'Afrique ça sera pire rien ne va arriver à l'Afrique ici de pire rien il faut créer la panique tout le temps dans les genoux parce que si tu passes par là les gens sont en train de parler du même virus du même virus ils sont en train de faire la promotion de ce virus juste pour c'est ça de faire peur aux gens au maximum il faut que les gens aient peur il faut que les gens aient peur tellement peur que wow même sans même le virus ils puissent même mourir là tu vas tuer les gens par la peur tout ce que ça te doit vous dire c'est les peines stratégies des censés c'est les censés qui font ça détruire détruire voir les gens dans le problème mourir c'est ça qui augmente en France c'est exactement ça mon frère si tu es intelligent commence à ranger ta vie et donne ta vie à Jésus-Christ commence à prier pendant ce temps où tu es à la maison et demande à Dieu de te visiter tu dis à moi Jésus-Christ s'il te plaît ne me laisse pas dans l'ignorance viens me visiter et me sauver la vie Dieu va te guider tu n'as même pas besoin de faire trop de bruit ou de prendre quoi que ce soit pour te sentir bien quand tu vas prier Dieu va faire le miracle mais ouvre les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi ouvre les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi la main de Dieu n'est pas trop cool pour vous sauver pour nous sauver la main de Dieu est trop forte c'est parce que les gens se sont détachés de Dieu et ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent même les gens s'amusaient quand les palaises de venir au Seigneur de Jésus-Christ ils s'amusaient le temps qu'ils ont pris pour s'amuser là nous nous avons pris ce temps là pour grandir spirituellement et avoir des expériences avec Dieu par rapport même aux difficultés que nous avons traversées maintenant voici que cette situation est arrivée nous on est tranquille parce que Dieu nous a protégés de tellement de maladies plus graves que le virus donc on est calme ils sont là t'es tremblé aaaah le virus en Sion pourquoi ils t'aident de faire le tour du monde quand est-ce que tu vas partir aaaah c'est la galère là les sorciers maintenant sont dégrés et se manquer de fou maintenant ils ont peur comme ils ont peur rentre-toi en action maintenant ma soeur ma soeur mon frère c'est pourquoi je te dis reste calme et n'aie pas peur il est plus facile de chercher jésus-christ et te répentir et te répentir dans cette situation il faut se répentir seulement et c'est la face de Dieu que Dieu envoie son esprit te garder Dieu va te parler le Seigneur va te parler Dieu parle à tout le monde ce côté positif qui te parle quand tu es allé faire le mal c'est même Dieu qui est là comme ça en train de te parler regardez même ces situations que nous traversons est-ce que vous pensez que c'est déjà arrivé un jour sur la terre c'est déjà arrivé un jour Dieu devait frapper le peuple égyptien au moment où Pharaon empêchait le peuple de Moïse de sortir d'Egypte Dieu devait frapper le peuple égyptien en fait Dieu voulait même envoie son esprit aussi tout leur pays pour même tout cartier tuer les gens et il était chaud Dieu va parler à Moïse dire à mon peuple voici ce qu'il doit faire il doit mettre des signes devant les portes et quand l'esprit mauvais va venir quand l'esprit mauvais va venir dès qu'il va y avoir ce signe à l'entrée de votre porte Dieu il ne va pas entrer dans votre maison il va juste passer et toutes les maisons qui n'auront pas ce signe ce sont des gens qui vont maintenant mourir et le peuple de Dieu ceux qui ont entendu ça ceux qui ont cru ont obéi ceux qui n'ont pas cru eux n'ont pas obéi ont dit que c'est la blague maintenant quand l'esprit mauvais est vraiment venu c'était même trop tard ils sont même morts aujourd'hui là on vous dit oh c'est Jésus Christ qui peut vous sauver croyant Jésus Christ dans la santé de babadé oh Jésus Christ est mort depuis il dit à venir je ne vais pas mais le jour la mort va venir à leur porte les gens vont commencer à chercher Jésus Christ ah Jésus Christ pardon si on s'avère pardon pardon si tu perds nous on prend une seconde chance selon ce Dieu il n'y a pas de chance c'est la grâce de Dieu maintenant que tu es au bout de mes chichis ah la grâce de Dieu il faut croire les gens font beaucoup de petits sur la terre ils courent après l'argent ils courent après les femmes maintenant voici le petit virus qui est venu tout le monde parle de confinement tout le monde reste à la maison jusqu'à même il y a même des policiers des militaires dans la rue qui empêchent je n'ai jamais sorti tu voulais sortir aller courir derrière l'argent non ? où es-tu maintenant ? tu peux même courir derrière l'argent cette mère sorti de maintenant dit ah on a l'argent mais ça ne nous sert plus à rien ah est-ce qu'on faisait des dons maintenant ? ah c'est maintenant tu as fait les dons c'est maintenant il a fait les dons c'est maintenant il pense à faire les dons maintenant c'est maintenant ils sont en train de réfléchir pour dire ah c'est vrai quand on regarde l'homme a fait trop de pétis quand même des hommes qui sortent avec d'autres hommes les femmes qui couchent avec d'autres femmes ah on a fait trop de pétis on doit se répandir ah bon ? tous ces pétis vous avez regardé vous répandir mais jamais trop tard pour changer les sociens font leur travail les deux mots aussi font leur travail l'homme a fait son travail mais Dieu ne peut pas nous laisser comme ça tout ce qu'ils sont te défait contre nous sinon on n'ouvre pas des portes à eux ils ne vont pas entrer chez nous ça c'est le pouvoir qu'on a ça veut dire que toi mon frère si tu crois tu as la crainte de Dieu tu crois en Dieu et que tu pries et que tu respectes le commandement de Dieu et que tu ne veux pas les portes au diable ou à ses sorciers même si il veut qu'il te lance des flèches à des milliards de flèches si il veut qu'il te lance des milliards de flèches ou qu'il se transforme en virus tout ça ne va pas t'atteindre parce que Dieu sera là pour te protéger parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup défendre sa parole il est dans sa parole et il vache sur sa parole pour l'accomplir s'il dit va te protéger va te protéger parce qu'il a le pouvoir de le faire il n'a surtout pas peur tout ce que nous avons dit par rapport aux sorciers ou au pouvoir des sorciers c'est juste pour te dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde tu dois avoir un esprit de discernement et tu dois vraiment rester concentré ne sois pas trop trop pressé pour avoir quoi que ce soit dans la vie sinon les sorciers vont te placer devant toi pour te placer définir une chose croyant que c'est Dieu qui t'a donné l'or c'est le même du diable souvent même à l'église des gens applaudissent pour le diable croyant que c'est le diable qui vient de faire un miracle pensant que c'est Dieu qui vient de faire un miracle ils applaudissent à l'église pensant que c'est Dieu qui vient de faire un miracle alors c'est le diable qui est derrière c'est un vrai complot qu'il y a lieu aujourd'hui il y a beaucoup de choses à pour dire dans la prochaine chose abonnez-vous à la chaîne vous n'allez pas manquer la prochaine vidéo parce qu'il y a encore plusieurs vidéos qui vont venir après ça toujours dans le même sens pour vous aider à découvrir des choses mystérieuses de ce monde si vous avez aimé la vidéo cliquez tout sur le chaîne tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau-là écrivez tous dans la partie de commentaires que Dieu te bénisse voilà là je souris qui sont ceux qui ont rien fait jusqu'à ce niveau ici les frères et soeurs que Dieu bénisse les frères et soeurs regardez le monde regardez le monde regardez à beaucoup de personnes qui ont peur dans le monde il y a des gens même en peur ils sont même chez eux ils ont même peur est-ce que vous voyez que le moment où je tremble je ne peux pas trembler je ne peux pas trembler même si je tremble une fois le Seigneur Jésus-Christ va venir au Père de moi va dire mon fils ne te inquiète pas je suis là tu sais tu es mon pote tu es mon gars puisque tu as mis tu as appuyé sur moi tu m'as fait confiance moi je vais te défendre tous ceux qui vont faire confiance au Seigneur Jésus-Christ dans ce temps-là ce sont ces gens-là qui seront sauvés tu fais confiance à Jésus-Christ tu dis Seigneur Jésus-Christ je m'appuie sur toi je sais que tu vas me garder garde-moi et il faut croire et il faut faire ce qu'il faut et Dieu va t'aider Messieurs frères et sœurs préparons pour la fin de l'heure nous voulons juste nous réveiller nous sommes chauds c'est parti et le sommeil Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ